J'espère que vous allez bien, je pense que vous avez deviné que je sors de mon lit actuellement avec cette coupe plutôt approximative, ma foi. Ok, en fait, je sais ce que je vais faire parce que j'aime beaucoup ces trainings. Je vais faire les trainings d'Alo Alaya, je ne sais pas si vous connaissez, elle vit à Bali, elle a la vie de rêve. Du coup, je crois que le fait de faire ces trainings, c'est comme si ça m'a ramené un petit peu là où elle est. Donc, c'est parti pour un petit training d'Alo Alaya. Sous-titrage ST' 501 Après ma séance de sport avec Alo Alaya qui clairement a fait son taf, si vous n'avez jamais testé, je vous le conseille très fortement parce que si vous voulez focus, notamment au niveau des fessiers, c'est ce qu'il vous faut. J'ai pris mon petit café et j'ai tiré les cartes. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe de tirer des cartes. C'est une très bonne méthode pour apprendre à se poser des questions et à avancer dans la vie, à se comprendre aussi. C'est une bonne façon selon moi de pouvoir méditer sur soi-même et peut-être trouver certaines clés qui nous manqueraient. Mon oracle est celui de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. Il est vraiment bien, les illustrations sont très jolies. Je vous le conseille, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, au programme, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Là, je suis en train de faire de l'édit. Donc, j'édite le vlog qui sort ce soir à 18h. Donc, d'hier, du coup. Ensuite, il va falloir que je fasse des recettes et que je prenne des photos pour les recettes de la box de mai. Des recettes qui vont être trop chouettes pour les pique-niques, etc. Donc, pour le retour des pique-niques, c'est vraiment top avec des super vins et tout. Je prépare aussi mon post d'Instagram que je poste ce soir et que je réponde à quelques mails, etc. Voilà. On est en setting plutôt pas mal. Bon, c'est assez provisoire. Et puis, c'est parti. On est d'accord que la meilleure chose au moins, c'est ça. Du pain avec du beurre salé. Salé, les gars. Est-ce que vous êtes team beurre doux ou beurre salé ? Ceux qui me disent beurre doux. Il n'y a plus la peine de regarder mes vidéos. Pour le repas du midi, je me suis fait un petit bol avec un petit peu ce que j'avais dans le frigo. J'ai coupé de la salade. Après, j'ai fait réchauffer aussi un crumble. C'est the recette crumble, chèvre, courgettes, tomates, basilic. C'est juste de la pure folie. Donc, si jamais vous voulez la recette, dites-le-moi dans les commentaires. J'ai fait revenir des légumes avec du tofu, de la courgette et des champignons. J'ai mis des épices, du paprika, sel, poivre. Et c'était prêt. Tout chaud, tout bon, sain. Et voilà. Et j'ai terminé par le petit dessert avec un yaourt végétal et des fraises. Ensuite, comme je vous l'avais dit, je devais préparer des photos pour mes box de mai. Ici, en l'occurrence, c'est une déclinaison de tartines. Je ne vous donne pas les recettes parce qu'elles sont dans les box disponibles sur mon site Vins et Pâtisseries. Mais voilà, vous avez un petit aperçu. C'est super sympa pour le retour des pique-niques et pour aller avec les vins. Clairement, ça fait de très jolis accords. Vraiment très sympathiques et surprenants. Je ne sais plus parler, sympathiques, mais on fera comme si on n'avait pas entendu. L'envers du décor. J'étais en train de prendre les photos pour les deux petites pépites de la box de mai. Je propose des accords. Donc, je vous donne les vins et les recettes pour reproduire ce qu'il y a juste ici. Et là, c'est ultra simple, ultra rapide à faire parce que c'est des petites tartines. Donc, avec le pinot noir ici, qu'on est sur des arômes fruités, c'est léger, c'est un petit peu poivré, épicé. Ici, on a ces tartines-là. Bétrèves, fraises et pistaches. Et ici, on a les tartines pamplemousse et rhubarbe qui vont avec le rosé qui a des arômes de pêche mûre, de rhubarbe et tout. Franchement, c'est trop joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Franchement, j'aime trop. Mais en fait, je n'ai juste pas de soleil et pas de luminosité. Du coup, je n'arrive pas à prendre les photos que je veux. Voilà. Donc, je vais rester ce soir. Ça, c'est un peu les aléas des photos. C'est-à-dire, quand tu veux prendre des photos, mais qu'en fait, il ne fait pas beau. C'est un peu compliqué, quoi. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je suis... Si tu voulais de plus, je me suis... D'ombre d'enfer, d'ombre d'amour, seul appel sur mon pardon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501